Sous-titrage ST' 501 Une région où il fait froid Une région austère Une région où la vie n'est pas chère Mais une région qui est quand même sympathique Mais on reprend avec un petit classique La semaine dernière j'ai reçu le frérot Amixem C'était lourd, vos retours étaient vraiment super J'étais très content franchement de vos retours Que ce soit sur Youtube ou ailleurs En plus on a testé un truc C'est que sur ma chaîne Zach Nani J'ai posté une capsule également C'est un extrait très précis au moment où le mec parle d'un truc Et ça a l'air de vous faire kiffer Donc je vous annonce que je continuerai à le faire à l'avenir Peut-être une ou deux dans la semaine Je pense que ça peut se mettre bien Mais trêve de parler du passé On va parler du présent Aujourd'hui j'ai un invité que beaucoup attendait Et justement je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion De l'écouter s'exprimer Parler de sa vie, son avis Des choses de toute manière Vous connaissez Zach Roli Plus d'une centaine d'épisodes Vous voyez à peu près comment ça fonctionne Parce qu'aujourd'hui j'ai l'ami JL Amaru Bonjour le frérot Comment vas-tu ? Salut Zach, ça va ou quoi ? Tranquille ? Ouais tranquille, je suis content Merci d'avoir accepté de venir mon gars Tu es venu comme ça T'as fait partie de la salle C'est ce que j'ai rencontré au début d'émission Où j'ai envoyé des messages la nuit Sauf que toi tu vis la nuit Tu m'as répondu la nuit direct Tu m'as dit oui je viens Y'a pas de problème J'ai répondu direct En fait j'aime trop qu'on me donne la parole Du coup dès que tu m'as donné la parole Moi j'étais sur l'occasion C'est ma première interview de toute ma vie T'as toute première ? En fait j'en ai fait une Mais elle est pas encore sortie Je peux pas dire pour qui Mais elle est pas sortie Pas de problème Donc là c'est un peu ta tournée Là c'est la première ouais C'est lourd T'es venu de Toulouse en plus je crois C'est ça ? T'as pris l'avion et tout machin J'ai pris l'avion ce matin Une heure et demie tranquille Le roi récupéré la chambre d'hôtel Et tout T'étais bien Ouais en plus les toilettes T'étais trop belle Le petit détail qui t'a fait plaisir Le petit détail qui t'a fait plaisir T'as déjà regardé des accords au lit Ou pas du tout ? J'ai regardé Celui que j'ai regardé Avec le plus de passion Je crois que c'était celui avec Sardoche Ouais Où il parlait de ses études Son parcours d'ingénieur et tout Et puis j'avais survolé un peu Avec certains comme Zerator Comme Je m'en rappelle plus Même celui de Tommy je crois Ouais exactement Mais comme je t'ai dit C'était l'ancien décor C'était pas celui-là Du coup je découvre Celui de Tommy Je l'avais fait chez Vitality Et après chez Vitality A l'époque C'était une autre TV C'était des autres conditions et tout Et j'avoue Il était un peu passé Inaperçu celui-là Genre j'en avais pas trop parlé J'en avais pas trop pubé Et pareil les gens N'avaient pas trop regardé Mais il y a plein de gens Ils savent pas du tout Que j'avais déjà reçu Thomas Il y a 6-7 mois Mais ça m'a donné quelque chose de bien Je sais que Thomas Il était content aussi D'être venu parler Il était venu un peu en équipe Comme ça avec le Samuel et tout Thomas il aime trop Venir en équipe tout le temps Dès qu'il l'a invité quelque part Il ramène 10 personnes avec lui Rire Le gars on dirait un rappeur J'ai eu des rappeurs Dans un corps libre Et le mec Thomas gros il vient Il vient avec toute une équipe Ça me fume genre Ouais Thomas il aime bien Il aime bien Ce mec adore les trucs D'ailleurs je me permets Un petit truc Et ça l'annonce viendra dans la semaine Voilà c'est un mini spoiler Mais la semaine prochaine Il y a un accord libre spécial Un accord libre spécial D'accord En partenariat avec Voilà un autre truc et tout Avec un invité d'un type spécial Franchement je suis très hypé Par la semaine prochaine Ce sera très lourd Mais ça ça viendra dans la semaine Une petite annonce Qui vous fera plaisir Zaccord libre Explore d'autres voix On va dire Maintenant on va commencer Gentiment Zaccord libre c'est surtout Déjà un classique D'accord Je vais te demander gentiment Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Monsieur C'est à toi Ok Alors Donc je m'appelle Elias J'ai 24 ans Et je viens de Paris Je suis né dans le 93 93 à Saint-Denis J'ai beaucoup bougé dans ma vie D'accord Je suis né dans le 93 Je suis parti dans le 94 Je suis parti dans le 77 Et ensuite On va dire qu'il y a une espèce Un peu de scission familiale chez moi Ouais La moitié de ma famille est partie à Dubaï Je suis parti les suivre J'ai fini ma scolarité là-bas J'ai fait mon lycée à Dubaï T'as vécu à Dubaï ? J'ai vécu à Dubaï ouais Après avoir fait un peu ton petit tour D'Île-de-France Voilà c'est ça Ça a dû faire un peu bizarre Surtout 9-3, 9-4, 7-7 Ouais Tu t'éloigues un petit peu quoi J'ai fini carrément par m'éloigner Sur un autre continent tu vois Et en fait en partant là-bas J'ai commencé à maîtriser l'anglais D'accord Du coup je me suis dit Bah pourquoi pas Continuer mes études Dans une école internationale Pour retrouver un job direct Et je suis parti faire une fac De design et communication à Bruxelles D'accord Et là-bas donc j'ai commencé A faire mes dessins Mes planches, mes trucs Puis j'ai fait la rencontre De Thomas et Fake sur internet Ouais Et j'ai commencé à co-animer Les streams de Thomas Et je me suis rendu compte Que travailler pour quelqu'un Travailler dans une boîte Travailler sous l'influence D'un patron et tout C'était pas ce que je voulais D'accord Du coup on s'est dit Bah pourquoi pas On va se donner une chance De se lancer sur internet Et voir ce que ça donne Et voilà comment Je me suis retrouvé ici Ça c'était comment La vie à Dubaï C'était bien Genre parce que T'étais relativement jeune Tu parles de ta scolarité là-bas C'est quoi les différences C'était comment Vas-y raconte Bah aujourd'hui Aujourd'hui j'en parle Un peu avec le sourire Parce que tu connais Quand on a un souvenir Et qu'on essaie de ressasser Le cerveau il va retenir Ce qu'il a envie de retenir Donc les bonnes choses Ouais Mais je me souviens Que quand j'étais là-bas J'étais vraiment pas bien C'était une période de ma vie Qui était compliquée J'étais pas heureux J'avais perdu mes potes J'avais perdu mon sport Parce que je faisais du foot Je faisais de l'escalade J'avais perdu mes repères J'avais perdu ma langue Du coup Non quand j'étais là-bas J'étais vraiment pas bien Au tout début Ou tu t'es un peu adapté Avec Je me suis un peu adapté Sur la fin Mais j'ai vraiment pas été heureux Là-bas Et c'est pas un pays Que j'ai envie de revoir Franchement Il y a quoi qui t'a déplié Là-bas Je suis pas Alors j'y suis jamais allé Mais genre la chaleur Le temps Les conditions de vie C'est quoi le bail Pour ceux qui sont partis en vacances Ils vont pas forcément Se reconnaître dans mon discours Tu vois dans les restos La piscine Les parcs et tout Mais moi j'étais Donc j'étais lycéen là-bas Il y avait pas de transport en commun Il y avait pas d'endroit où marcher Il y avait pas d'endroit où être dehors Tout ce que je devais acheter Coûtait cher En plus j'étais dans un lycée privé Du coup Toutes les libertés que j'avais en France Par exemple rentrer chez soi Manger le midi Revenir Ou sortir une heure avant et tout Ça y'avait pas C'était finito C'était finito Et le point qui m'a plus marqué Je pense Qui m'a le plus choqué C'était que T'as vu les Simpsons ? Ouais T'as vu le bus le matin ? Oui Le bus jaune Qui passe prendre les gens C'était comme ça à Dubaï Avec autobus Exactement Le conducteur Voilà Vu que c'était le système américain On avait un seul bus pour tout le secteur Qui faisait de maison en maison Pour nous emmener en course Ce qui faisait que je devais me lever Trois heures avant Et quand je terminais à 15h J'étais chez moi à 18h Parce qu'ils faisaient le tour De tout le secteur Et Dubaï c'est grand Tu vois J'aurais déposé vraiment Genre tous les élèves Les uns après les autres Après il y avait plusieurs bus Tu vois Par exemple six bus Et Dubaï était coupé du coup En six secteurs Mais c'était infernal Je capte Je capte Et du coup je suppose peut-être Que rentrer derrière à Bruxelles Ça a été un petit peu mieux Ou ça a aussi été un changement Par rapport à toi Qui étais français Non Bruxelles c'était trop bien Bruxelles Ah ouais c'était trop bien C'était beau En fait ça me faisait penser à Paris Mais en plus propre tu vois C'était comme Paris Mais plus de végétation Plus je sais pas Ça vivait plus Les gens étaient plus heureux Et tout Tu retrouvais le côté grande ville Ouais voilà J'étais heureux à Bruxelles Par contre il faisait froid Ah bah Ah rien Mes frères BX Oui Damso Angèle Bruxelles je t'aime Machin et tout Mais chez vous il fait froid J'avais mon appart aussi à Bruxelles Du coup Mon premier appart étudiant Du coup voilà T'étais un peu dans la vibe étudiante ? J'avais pas trop de potes Parce que je suis quelqu'un d'assez renfermé quand même Mais j'avais mon colloque J'avais deux trois amis Donc ouais j'étais J'étais un étudiant quoi Et les études là Justement tu as fait du commerce Et de la mode aussi c'est ça ? Non 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 En gros j'étais dans une espèce de De fac de design et communication Design pardon ouais Donc en gros on était pas dans le côté artistique du produit Par exemple je devais pas dessiner un tableau pour le vendre Mais nos projets c'était par exemple Y'a ce film qui va sortir Dessine une affiche Tu vois D'accord Dans le but de vendre Mais avec un côté artistique Ok Ou par exemple une bouteille de vin qui sort fait le packaging Une barre de céréales fait le packaging Voilà quoi J'ai le délire Et t'avais fait des petites créations Genre même quelques années plus tard Genre tu t'avais fait un truc propre Ou genre à chaque fois t'étais pas ouf ouf ? J'ai fait des trucs propres Après ça dépend J'avais plusieurs matières Y'avait des trucs dans lesquels j'étais bon Et des trucs dans lesquels j'étais moins bon Par exemple Y'en avait un Ça s'appelait Attends comment ça s'appelait Je me rappelle plus Mais c'était de la mise en page de magazine D'accord Et ça j'étais vraiment naze La couverture de magazine Ouais voilà Quand fallait utiliser les polices d'écriture Changer les tailles et tout Ça j'étais naze Ouais Par contre Quand fallait faire des affiches Où y'avait pas de texte Là j'étais plutôt fort Parce que je savais dessiner et tout Ok Et puis je maîtrisais Photoshop Ouais Du coup voilà Alors que les affiches style closer Public Ah ça j'étais naze Les couvertures Genre le nouveau détective Ouais 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 Tu connais un peu la suite Adobe ou pas ? Alors moi j'ai fait du premier pro Ouais Et je connais du coup Photoshop After Effects Mais j'ai jamais vraiment touché Ok bah voilà En gros quand ça touchait Photoshop J'aimais trop Quand ça touchait Illustrator J'aimais bien Et il y a Un logiciel de la suite Adobe Qui s'appelle InDesign Qui du coup est fait pour toucher le texte et tout Et ça c'était une galère pas possible Ok Ah j'étais trop mauvais Ah ça c'était pas ton truc Non Je vois Et c'était à ce moment là Que t'as commencé à avoir un petit peu un compte Twitter Tout ça machin Parce que c'est ce que moi Ce que j'ai regardé Je suis allé sur ton compte Twitter J'ai vu vieux de 2012 Moi je me suis dit Pourquoi est-ce que t'es arrivé dessus ? Qu'est-ce que tu tweetais un petit peu au début ? Comment t'as fait pour commencer à être un petit peu suivi ? Alors c'est une bonne question En fait je me suis lancé sur Twitter En 2015 je crois 2015 ou 2016 Bah quand je suis parti à Dubaï Ouais Parce que je me sentais seul J'avais pas d'amis tu vois Et j'avais des choses à dire Et je me suis dit J'ai envie que les gens puissent entendre Ce que j'ai envie de dire Du coup j'ai créé mon compte Et puis j'ai commencé à me faire Voilà des potes Des connaissances et tout Et au fur et à mesure Ça s'est tourné un peu vers un compte Humoristique J'ai commencé à faire des blagues Discuter, vanner les gens et tout Et voilà Tu parlais avec les tweetos de l'époque Je me rappelle 2015 Les cubains Ouais Bah ça a pris du temps Au début ils me calculaient pas tu vois Ah ils voulaient pas te parler ? Bah c'est normal T'as vu quand t'es un tweeto C'est que t'as 50-100 mentions par tweet Tu peux pas répondre à tout le monde Donc forcément ouais Bah au départ je faisais mes tweets dans mon coin Et puis de fil en aiguille Je me suis fait des potes Et ouais j'ai commencé Mais oui cubains Je me rappelle bien ouais Ah bah lui après Il a un petit peu disparu le frérot Bah oui je me rappelle bien Je pense qu'il va bien le frérot en tout cas Même s'il a un peu arrêté le réseau Dédicace à cubains On se rappelle de toi mon gars T'as des nouvelles de lui ? Bah j'ai déjà eu du contact avec lui Ouais tu vois Ça va Il va bien Ok Mais ça pour le coup quand tu sors ce nom Les trois quarts des frérots des tchats Ils savent pas c'est qui tu vois Avec les anciens de Twitter qui savent Bah oui Les cubains Même là il y en a qui disent Séphie Séphie lui avant d'être Bah oui Séphie je l'ai connu tweetos moi Tu vois C'était un gros tweetos les gars Après pareil Amine, Billy et compagnie Là tu vois ça a envoyé frère Ça a envoyé Bah ouais bah Billy je l'ai connu Il avait 3000 abonnés Un truc comme ça Mais du coup Genre parce que tu me dis 2015-2016 Mais là le compte que j'ai vu Où est chez 2012 ? Ouais mais c'est parce que J'ai été suspendu Du coup c'est un autre compte Voilà C'est ce que je me suis dit Il a transformé un compte Le petit cachotier Il a transformé un compte Ouais bah j'ai été suspendu Je sais pas si tu te rappelles Il y a une époque Où Twitter tu pouvais tweeter Tout ce que tu voulais Et puis un jour Sans prévenir personne Ils ont fait une espèce De vague de tri Et ils ont suspendu Plein de Twittos Je crois qu'ils ont suspendu Bah Yannou Zach Snow Yass je crois aussi Ouais Moi j'y suis passé Enfin le singe Il y a plein de Twittos Qui y sont passés Et du coup On a recréé un compte Et voilà quoi Et donc du coup Toi Parce qu'après je pense Qu'il y a un autre point Qu'on va aborder T'as commencé J'ai vu un stream un peu Genre en 2018 Dans un premier temps Mais vraiment pas très longtemps Même si t'as quand même Mis un petit peu désert Parce que j'ai vu Sur Twitch Tracker Genre j'ai vu 2018-2019 Après tu t'y es remis Un peu après Mais en même temps Que plein d'autres Twittos Qui s'y étaient mis Justement à cette période 2019 C'est pourquoi Est-ce qu'à la base À un moment tu t'es dit Tiens je vais lancer mon PC Je vais lancer OBS Ou Streamlabs Ou peu importe Et je vais commencer à streamer C'était quoi le but C'est quoi qui t'intéressait dedans Bonne question J'ai commencé à stream Parce que Parce que C'est belle barre verte Enfin C'est belle barre rose Qui sont tes heures streamées Donc on voit qu'au début En janvier 2019 Fin 2018 T'avais commencé à live T'avais pas beaucoup de monde D'à l'époque Mais en même temps Faut bien commencer quelque part J'allais te dire Mais direct T'avais envoyé Du 100 heures par mois Tu vois ce qui est Je te montre déjà Que tu t'étais envoyé Après moi j'ai toujours Eux cette faculté dans ma vie On va dire Où quand je veux quelque chose Je me donne les moyens de l'avoir Et quand j'ai un objectif Je ne le lâche pas Tu vois Et à ce moment là Du coup mon objectif C'était de devenir partenaire Et de vivre de ça En fait Je vais pas dire que Le stream c'est une passion Je vais dire que Internet c'est ma passion D'accord Et que peu importe La plateforme sur laquelle Je m'exprime Je suis heureux Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Et du coup Je suis devenu streamer J'ai commencé à faire mes streams Je suis passé partenaire J'ai commencé à dégager Des salaires de 300-400 dollars par mois C'était pas grand chose Mais j'arrivais à faire mes courses J'arrivais à m'acheter 2-3 trucs Donc j'étais heureux Et puis La Jailhouse est terminée La première Jailhouse La toute première Parce qu'on avait un agent Qui se servait de nous Pour monter une arnaque financière Un truc pas possible Tu vois Pas ouf Voilà Je suis rentré chez moi Et quand je suis rentré chez moi Du coup à Paris J'ai revu mes potes Que j'avais pas vu depuis longtemps Tu te rappelles Ce que je t'avais dit Avant que je parte à Dubaï Ouais Et j'étais aussi en couple Avec une fille Et c'était un moment de ma vie Où en fait J'avais tellement de gens Que j'aimais bien autour de moi Que j'arrivais plus J'arrivais plus en stream Tu vois Non seulement je m'étais lassé de Fortnite Parce que de base Il y en a qui le savent pas Mais j'étais un streamer Fortnite Je streamais que du Fortnite Quand le jeu a commencé A devenir lassant Je savais plus quoi streamer Et que Tu sais dès que je cutais mon stream J'étais mes potes en train de faire un poker Et ma meuf en train de je sais pas De se maquiller et tout Je me disais Mais j'ai envie d'être dans mon salon J'ai pas envie d'être dans ma chambre Tu vois Parce que toi en 2019 T'avais 22 Donc du coup t'avais 22 ans Niveau discipline et tout Ça peut être plus compliqué Donc du coup Surtout quand t'as les On va dire le côté amusement à côté C'est vite de te dévier un peu Bah ouais Et puis en plus Ma meuf elle s'est chez la fac Ça veut dire Tu sais c'est chez la fac Elle venait chez moi genre Donc j'avais juste envie De rester chez moi C'est dit d'une manière Ouais franchement ouais Et je me suis dit Je peux pas rien faire quand même J'ai fait quelques vidéos YouTube Tu m'as posé la question Si j'étais parti chez Prism Ouais Donc je suis pas parti officiellement Chez eux Mais je suis allé dans leur village J'ai fait quelques vlogs Avec Tixi Avec Mush Avec Thomas et tout Je continue à mes tweets Et quelques photos Instagram Donc du coup C'était vraiment une période T'étais plus entre guillemets Personnalité internet Ouais je me suis dit On va voir YouTube On va essayer tu vois Mais j'étais J'étais monteur de Tixi C'est grâce à ça que je vivais Ah ouais ? Ouais Donc c'était une période Où genre Alors avant d'être monteur Y'a eu la première JL House Qui n'a pas fonctionné Ensuite t'es retourné à Paris Ouais Là t'as commencé à faire tes trucs Comme tu nous dis Et en parallèle Tu montais les vidéos de Tixi Ouais depuis le début Depuis le début je t'ai pas dit Mais j'étais le monteur de Tixi Je gérais sa chaîne YouTube Ça va ça se passait bien En plus en plus T'as eu le Tixi Prime Ah ouais j'ai eu le Tixi Prime Ouais Franchement Franchement il m'a bien aidé Elle s'est mis comment l'opportunité C'est quoi le bail un petit peu ? Alors comment ça s'est fait ? Ah bah oui En fait la connexion elle s'est faite Quand j'ai été invité chez Prism Juste comme ça Tu sais pour Pour passer un bon moment et tout J'ai fait la rencontre De Mush et Tixi Ouais Et j'étais designer du coup D'accord Et pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui Ah oui C'est bon je me souviens pourquoi Parce que en fait je voulais mentir à mes parents Je leur ai dit que mon monde du stream C'était un stage dans une boîte Et en fait la boîte ça devait être Prism Pour me couvrir Du coup j'ai dit à Prism Prenez-moi un stage Comme ça je dis à mes parents que j'ai un stage Et je peux me lancer dans le stream Et ils m'ont dit ok pas de problème Tu vas t'occuper du compte de Tixi Tixi il était ok Moi j'étais ok Du coup on a fait comme ça Petite connexion sombre là Je reconnais Je reconnais le petit plug En mode le petit stage Tiens on te signe Bah mes parents Mes parents je les aime beaucoup tu vois Mais malheureusement C'est des parents de la vieille école Ok Deux intellectuels tu vois Qui ont fait de grandes études tous les deux Je pouvais pas leur dire que je partais Dans ce genre de discipline Il fallait que Il fallait que je leur mente Que je réussisse Et que je leur dise tu vois Je t'ai menti Mais c'était pour la bonne cause Ah ouais vraiment ? Ouais vraiment Donc par exemple la première fois que t'es à JLA Ou s'ils étaient pas au courant ? Ils étaient au courant Je leur ai dit que c'était un stage De design Ce qui était indirectement le cas Vu que je faisais du design Et j'étais payé pour ça Mais à côté je faisais du stream Je peux comprendre Et je suppose que maintenant Ça va un petit peu mieux Ils comprennent un peu plus Un peu plus accepté je suppose Ils comprennent Ils comprennent Mais ils sont pas contents En fait mes parents Ils n'apportent rien Ce qui est concrètement En vrai le cas Mais je leur ai toujours dit Que mon bonheur Malheureusement Il passe avant Ce qu'ils auraient voulu que je fasse Tu vois Je suis pas prêt A me lancer dans un métier Juste pour leur faire plaisir Ouais je veux le dire Puis c'est vrai que pour le coup Il y a une partie vraie C'est vrai que t'as pas une plus-value De fou dans la société Quand t'es streamer Tout ça on va pas se mentir Tu te casses pas le dos Tu conduis pas un bus Tu sauves pas des personnes T'es pas pompier Ou quoi tu vois Ou affirmier Ou peu importe Après d'un autre côté Sans dire qu'il y a quand même Une utilité ou quoi C'est pas le débat Parce que je mets pas Sur le même plan ça Il y a aussi un côté Du fait de divertir des gens Bah ça peut en aider Un petit peu tu vois Genre je pense que toi T'es créateur de contenu T'as aussi déjà reçu des messages J'ai des gens qui disent Bah tiens dans cette période difficile T'étais là pour moi Tu m'as diverti Tu m'as changé les idées Tu m'as fait hier Tu m'as truc Et en ce sens T'es pas utile à la société Mais à titre personnel Il y a certaines personnes A qui tu peux donner un coup de pouce Et c'est pas mal je suppose Non ? J'en reçois beaucoup Des messages comme ça D'ailleurs j'ai un petit message A faire passer Pour revenir sur La prestation de Stromae Sur TF1 Je sais pas si t'as vu ça Ouais ouais bien sûr Et en parlant du suicide Apparemment les appels Sur les plateformes De suicide De dépression ont explosé Donc les reufs Les reufs si jamais Vous avez des soucis Si jamais vous vous sentez pas bien Si jamais vous avez besoin d'aide N'hésitez pas vous aussi A passer un coup de fil Ou prévenir vos proches C'est important Parce que je t'en ai pas parlé Tu vois mais moi Quand j'étais à Dubaï Et que j'ai dit que j'étais pas bien J'ai eu ce genre de pensée Ce genre d'idées noires Tu vois Ça m'est déjà arrivé De sérieusement songer A faire des trucs Tu vois Ouais de faire du mal quoi Ouais voilà Du coup Du coup je suis content Aujourd'hui Quand je sois ce genre de messages Qui me disent Tu m'as aidé à surmonter ça Tu m'aides au quotidien et tout Malheureusement pour mes parents Le divertissement c'est secondaire Donc c'est pas le plus important Franchement Ça peut se comprendre aussi C'est vrai qu'il y a des parents Vu que tu vois Ils sont nés avec des valeurs différentes A une époque différente Avec une société où les mœurs C'était différent et tout machin Bah au final c'est vrai que C'est compréhensible Qu'ils mettent plus de temps A intégrer la chose Et ça en fait pas forcément Ni des mauvaises personnes Ni des gens fermés d'esprit Ni quoi que ce soit Ça met un peu plus de temps Mais en même temps C'est aussi le truc qui évolue A l'inverse Je suis sûr aussi Dans une moindre mesure Nos parents Bah il y avait leurs parents Qui comprenaient pas Certaines choses Que nos parents pouvaient faire En plus mes parents Ils viennent d'Algérie Du coup Il y a un encore plus grand décalage Avec la mentalité Que moi j'ai pu avoir Parce que je suis né J'ai été éduqué ici Par l'école française T'es déjà allé en Algérie ? Ouais plusieurs fois Ça va c'est lourd ? C'est une question piège Mais je me permets Je te demande comme ça C'était lourd Parce qu'il y avait mes cousins Qui avaient mon âge J'ai deux cousins qui ont mon âge Et quand on était petits On faisait trop de bêtises Mais c'est vrai que Plus j'y allais Plus je grandissais Et plus je me rendais compte A quel point c'était pas aussi Cool que ça en fait D'accord Je peux comprendre Mais quand j'étais jeune C'était très très bien Moi j'allais au Maroc Souvent aussi quand j'étais jeune Et c'était excellent J'ai jamais fait le Maroc J'ai fait Tunisie moi J'ai fait Tunisie et Algérie Ah ouais ? Ouais Tunisie t'es allé où ? Tunis je crois Je crois que j'ai fait la capitale Et voilà Algérie J'ai fait Alger Constantine Anaba Et c'est tout je crois Je vais pas arrêter de demander Parce que dans cette période de Cannes Algérie Tunisie Bah le foot je suis pas du tout En vrai de vrai Je suis la coupe du monde Et l'Euro Ok ouais donc T'es le suiveur quoi Bah l'autre fois en live J'ai dit que S'il y avait une équipe Que je supportais C'était le PSG Parce que j'aimais bien La couleur de leur maillot Ah oui Et mon chat c'est insurgé Mais comment tu peux dire Des choses comme ça ? En plus tu connais le foot Sur les réseaux Le côté vraiment très Sérieux de la chose Par contre quand j'étais Petit J'étais très très fan de foot Très fan de l'équipe Du Brésil Je vois C'est bien T'avais au moins Un peu de bon goût Quand t'étais un peu plus jeune Ronaldinho Ronaldo C'est pas mal Ça c'était mon époque ça Des bonnes refs Des bonnes refs On sait qu'à l'époque Sur Twitter Il y avait du coup Cette tendance à mettre Des fois des tweets Qui avec le temps Ont assez mal vieilli Très limite même On a vu des fois Du racisme Du mauvais troll Des sauces pas possibles Tout ça On voit certains mauvais tweets Qui des fois remontent Et notamment des fois Et tiens remontés Avec quelques années de recul Qu'est-ce que t'aurais A dire dessus A dire sur cette époque Et à dire sur des choses Que t'as pu dire Et que peut-être Tu regrettes ou pas Te dire que Je regrette Je sais pas Parce que la vérité C'est que j'ai toujours Fait de l'humour noir Sur internet Tu vois Et il y en a beaucoup Qui m'ont accusé De racisme Ou d'homophobie Ou des trucs comme ça Mais il faut savoir Que pour ceux Qui me suivent Et qui ont vu La plupart de mes tweets Pour être sincère J'ai vanné tout le monde Toutes les origines Toutes les sexualités Toutes les ethnies Tout le monde J'ai vanné tout le monde Donc c'est sûr que Quand je vann X, Y, Z Ça te fait rire Mais quand ça te touche Forcément ça te blesse Après Il y a des tweets Qui circulent sur moi Que je n'ai pas écrits Aussi Et malheureusement Ils sont assimilés au ray Donc il y a certaines personnes Qui pensent que J'ai pu le faire Pour être sincère avec toi Non je regrette pas C'était une époque A l'époque les gens Ils rigolaient Aujourd'hui Ces mêmes gens qui rigolaient Ils essayent de De déterrer ça Pour me salir Donc je trouve ça Un peu hypocrite C'est une autre époque En plus tu vois Dans un sens Est-ce que tu penses Que maintenant Où c'est un peu plus chaud De dire ça Mais où des fois du coup Ça peut donner Des sauces justifiées Ou pas C'est mieux Ou alors tu préfères Toi à l'époque Où c'était beaucoup plus libre Mais des fois ça manquait De modération Et il pouvait y avoir des abus En fait je pense qu'il faudrait Connaître l'intention De quelqu'un Par exemple Si jamais demain Il y a un humoriste Il fait de l'humour noir Et il fait je sais pas moi Six spectacles par an Ouais Si sur ces six spectacles Il y en a un Où il va parler Il va vanner les arabes L'autre il va vanner les blancs L'autre il va vanner les noirs Et tout J'ai aucun problème avec ça Par contre Si jamais il fait six spectacles par an Et dans ces six spectacles Il vise la même communauté Là j'ai un problème Parce qu'il attise la haine En fait ça dépend L'intention de la personne Et le fait des fois même Tu sais Parce qu'il y a aussi une question Qu'on voit revenir souvent Mais le fait de véhiculer Des fois des clichés Des trucs comme ça Genre Est-ce que c'est marrant Quand ça en joue Parce que moi personnellement J'ai grandi dans une époque Où j'ai vu les Jamel Debbouze Les Gads Les trucs parce que tu vois Du humoriste Tu sais vanner des fois Faire un peu l'accent Tu vois des trucs comme ça Et des fois en jouer Et j'en rigolais franchement Moi quand j'étais plus jeune Je me rappelle dans ma famille Mes soeurs et tout Même mes parents Ils en rigolaient franchement Mais c'est vrai que c'est un truc Où t'as l'impression Que soit ça a mal vieilli Soit c'est moins bien perçu Parce que du coup T'as l'impression Que ça véhicule un peu le truc Est-ce que t'es d'accord Avec ça ou pas du tout ? Bah en fait C'est un truc que j'ai remarqué Bon c'est une théorie Donc je suis pas totalement sûr Je vais te demander ton point de vue Mais j'ai l'impression Que les gens aujourd'hui Ils ont un certain ras-le-bol Vis-à-vis de la police Et de la justice Ils ont parfois l'impression Que la justice n'est pas faite Même quand il y a des gens Qui commettent des crimes Ils sont pas punis etc Et donc ils ont cette envie Ce besoin De faire justice eux-mêmes D'essayer de Voilà De chasser les mauvaises personnes D'internet Essayer de dénoncer De trouver des dramas De trouver des trucs Pour remplacer un peu Le job de la justice Malheureusement Je trouve que c'est fait C'est fait avec abus C'est fait à tort C'est fait parfois de façon De façon malsaine De façon mauvaise Moi je vais te dire Ce que je pense sur ça Avec deux exemples Du coup Quand j'étais plus jeune J'étais sur Facebook Déjà en 2011 2012 2013 Et à l'époque Tu sais ce qu'il y avait Alors je sais pas si toi t'as connu Mais peut-être certains dans le chat Ils vont avoir les refs et tout Moi à l'époque Il y avait les comptes fichats Qui postaient des photos de meufs Qui racontaient des dingueries Des histoires T'avais des insultes T'avais des embrouilles Dans des groupes T'avais des fois Des trucs qui partaient Sur passe publique Et qui du coup après C'était démonté En gros Moi je pense que c'était déjà ça Il y a dix ans Au tout début des réseaux sociaux Et que c'est un truc Qui est très réseau sociaux Genre je pense pas Que ce soit genre Un besoin de justice ou quoi Soit du coup ont envie Qu'on arrête de donner la parole A certains gens Ou alors qu'ils ressentent Un besoin de justice Soit des gens qui je pense Pour une partie Ont aussi du sang dans la bouche Genre ces personnes Elles veulent du sang dans la bouche Et elles veulent du drama Et elles ont même envie De se justifier leur haine Quand elles l'ont Et là je vais te donner Un autre exemple Quand il y avait eu Ultia Qui avait eu son affaire Il y a quelques temps Tu vois machin Pendant le The Event Et bah le nombre de tweets Que j'ai vu de moi même De mecs qui sont allés fouiller Ces anciens tweets Et quand ils ont déterré Ils étaient contents Vraiment ça tweetait Let's go en majuscule En citant des anciens tweets Des fois hors contexte Tu vois des trucs comme ça En mode pète sa mère Ça veut dire que la personne C'est une mauvaise personne Donc je peux Je peux avoir ma haine sur elle C'est justifié Genre trop bien Je peux aller insulter et tout Tout est bon dans ma tête Parce que la personne Envers qui tu vois Que j'insulte ça machin Et bah elle aurait des casseroles au cul Ou elle regarde Ce qu'elle a dit à l'époque Et tout machin Mais c'était des gens Qui s'en foutaient purement De ce que la personne a dit Ils étaient pas offusqués Que Ultia X ou Y Parce que j'ai donné le prénom d'Ultia Mais c'est pas qu'elle Ils s'en foutent Que la personne ait dit ça Dans le fond tu vois Genre ça les importe peu Ils sont pas vraiment outrés De ça pour la plupart Genre eux Ce qu'ils veulent Eux c'est une raison De pouvoir expier Et souvent le faire en groupe Et eux ils suivent le groupe Et quand le groupe Commence à faire ça Ça tourne en rond Ça envoie Et bam tu vois Et c'est vrai que c'est regrettable Parce qu'il y a des moments Où c'est fait aussi à tort Je sais pas si t'as vu Le tweet longueur Pas l'impression d'un Farod Ou des trucs comme ça Et c'est vrai que du coup Il y a des moments Où tu te dis peut-être Qu'un jour ça pourra déboucher Sur des trucs vraiment Beaucoup plus négatifs Que du simple harcèlement En fait je pense que les gens Ils le voient comme du divertissement Et que vu que c'est internet Ils n'imaginent pas forcément Qu'il y a des gens derrière Voilà c'est un truc Qu'on rappelle souvent Mais d'un côté En fait j'ai du mal À leur en vouloir Parce que pour être sincère avec toi J'ai été ce mec J'ai été ce mec sur les réseaux J'ai été ce mec aigri J'ai été ce mec qui vanait J'ai été ce mec qui faisait Des photoshop Des montages et tout Je sais ce que ça fait Voilà d'avoir D'avoir 16-17 ans Et d'être anonyme Tu sais souvent c'est des pépés foot Ou des pépés manga Et de pouvoir terminer les gens Faire des dizaines Des centaines de retweets et tout Donc je comprends Franchement je comprends Dans un sens t'en as été Donc toi aussi tu capes la machine Voilà voilà Je vois Fin 2019 Après un premier essai en stream Tu t'y remets du coup Quelques mois plus tard Et assez sérieusement Plus derrière Là tu fais du GTA Du League of Legends Du Fortnite Et là ça commence à prendre Petit à petit Avec en parallèle Du coup la montée de GL Comment c'était un petit peu Cette période du coup Deux ans plus tard De fin 2019 Ou après Paris Comme tu nous disais C'était t'es régulier Tu montais des vidéos Le moment où tu t'es dit Tiens on remet le pied à l'étrier Tu vois C'était Bah du coup J'ai profité des vacances Tu vois vu que c'était Juste avant les vacances Avec ma famille et tout Et puis ma mère Elle est rentrée de Dubaï En fait Quand c'est les vacances d'été Elle rentre de Dubaï Elle vient me voir dans la maison Qu'on a à Paris Et elle m'a dit Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Il faut que tu reprennes les études Tu peux pas rester Rester indéfiniment comme ça Et je lui ai dit Maman Je ne peux pas reprendre les études Si je les reprends Je vais arrêter Je vais être malheureux Je vais pas réussir et tout Il faut que tu me laisses Une dernière chance Laisse moi faire mes preuves Sur internet Je vais te prouver Que je suis capable Et entre temps La fille que je t'ai parlé Avec qui j'étais en couple J'étais plus avec elle D'accord Du coup Ça m'a libéré beaucoup de temps On retourne bosser Voilà Je me sentais prêt A retourner Twitch On va dire Du coup J'ai commencé à stream mon temps J'ai commencé GTRP aussi D'accord Il faut savoir que GTRP C'est un jeu Qui te permet de te reposer en live Parce que vu que tu as des interactions Avec d'autres personnes C'est des personnes qui parlent Et du coup C'est du temps que tu n'as pas à animer Vu que c'est des personnes Qui animent pour toi Alors qu'à l'époque Vu que j'étais seul en live Ça demandait une grosse charge On ne se rend peut-être pas compte Comme ça Mais c'est quand même Une grosse charge émotionnelle De stream De devoir tout le temps Trouver des trucs Relancer la discussion Changer de sujet Changer de scène Éviter qu'il y ait de blanc De moments chiants Que ce soit une animation constante Comme ça le mec qui arrive Sur son stream Il se dit Ah bah tiens c'est intéressant De pas que je reste Et du coup voilà Je me sentais prêt J'ai recommencé les lives Et ça a pris Thomas il a grossi entre temps J'ai grossi entre temps J'étais agrossi entre temps Et je me suis remis sérieusement Et je n'ai pas lâché depuis Et en plus c'était une époque Où pareil Il y a eu la montée de la JL Après la première house Genre là vous avez l'impression Que vous aviez pris le truc Vraiment au sérieux Genre par exemple Thomas il quitte Prism Et tout C'est à ce moment là aussi Que vous avez un peu step up Ça s'est passé comment Comment est-ce que t'as connu Thomas Et comment est-ce que ça s'est créé Comme projet C'était quoi le but au début De la JL La toute première JL house Pas forcément de la JL house Mais du groupe Le groupe En gros Thomas il était en live Du coup sur sa chaîne Twitch Il avait peut-être Quelque chose comme 150-200 spectateurs Et on avait des personnes Qui revenaient tous les jours En fait on les voyait On reconnaissait les pseudos Des subs sur le Discord On jouait avec etc Et on s'est dit On a pas de nom Pour fidéliser ces personnes Et au départ On a pensé à Je sais pas si y'en a qui Je pense qu'il y en a Qui le savent pas de ça Mais au départ On a pensé à DL Pour Dadless Parce qu'on avait tous les trois Une très mauvaise relation Avec notre père Et on s'est dit Que Dadless C'était pas assez large Et on pouvait pas toucher Assez de monde Et vu que moi J'étais le graphiste Tu vois Je leur ai dit Les refs En fait le D et le L Ils sont pas symétriques Je vais avoir du mal A faire un logo Faut trouver autre chose Et du coup on a trouvé JL Et là vu que j'étais le graphiste J'ai dit les gars JL A l'envers ça colle C'est nickel On part sur ça Le Dadless Je suis mort de sa mère Sandarou Ouais ça aurait pu être DL Amaru DL Tommy DL Pay Mec il s'appelait Sandarou Ouais ouais Ça aurait pas rendu pareil Dans les chats Et du coup voilà On est parti sur ça Ça a fait l'unanimité D'ailleurs on a fait un vote C'est la communauté qui a choisi On a fait un sondage Entre DL et JL Et ils ont préféré JL Je vois Et donc à l'époque Quand vous créez ce groupe Qui vous symbolise un petit peu Et tout machin Et que vous commencez A stream sérieusement En 2019 et tout C'était quoi le bail ? C'est on s'entraide tous ensemble On va sur les streams ensemble On se donne des conseils Ou alors juste On est une bande de potes Et on voit ce que ça donne C'était quoi le but du tag Un peu le but de départ ? Moi de base Faut savoir que j'étais anonyme Sur Twitter Comme je t'en ai parlé Parce que j'avais de gros Complexes physiques En fait je m'acceptais pas Je me trouvais laid Je me trouvais pas beau Je me trouvais Voilà quoi Tu connais Quand t'es enfermé dans une spirale Je voulais pas me montrer Et du coup j'ai dit à Thomas Moi ça me dérange pas De lancer le projet avec toi Et fake Mais juste moi en gros Je cache ma tête Et j'anime tes streams Sans mettre ma caméra D'accord Et du coup c'est ce que j'ai fait Et puis quand ça a commencé A prendre En fait j'en arrivais A un point Où on se déplace à des events On a été invité par exemple A l'ESCW je crois Ouais le SWC La Lyon eSport La Paris Games Week Je pouvais pas continuer A cacher mon visage Du coup Bah je me suis dit Vas-y fuck Je lance mon premier stream Et je mets ma caméra Et voilà quoi Et depuis Depuis le stream M'a aidé à m'accepter En vrai Tu sais que le stream C'est vraiment je pense Le truc dans ma vie Qui m'a le plus permis De m'accepter Et de step up En tant que personne Aujourd'hui je peux aller vers des gens Je peux parler Je peux A l'époque c'était impossible C'est marrant Parce que c'est vrai On dirait aussi un petit peu Bibi qui était très souvent Tu vois sur les streams De Kamel Et qui au début Montrait pas sa tête Ensuite Fidal il l'a montré Maintenant tu vois Tout va bien Y'a pas de soucis Mais c'est assez marrant Tu vois ce côté aussi De beaucoup de personnes Qui voulaient un peu préserver Leur anonymat Ou qui voulaient pas trop Qu'on les voit Pour x ou x raison C'est parce que tu t'assumais pas Mais aussi parce que Y'en a d'autres Ça peut peut-être être Pour rester tranquille Tu vois C'est assez marrant Je pensais pas que tu montrais pas ta tête Ah non moi c'était Moi c'était vraiment physique Et c'est marrant du coup Parce qu'il y a des gens qui disent Oui Elias merci de stream Tu m'as aidé Tu m'as aidé à surmonter ça Etc Mais en vrai les gens Ils se rendent peut-être pas compte Mais c'est aussi eux Qui m'ont aidé A surmonter certaines peurs Certaines phobies Que j'avais chez moi Faut savoir que Thomas C'était mon pote sur internet Depuis peut-être un an et demi Deux ans Mais j'ai mis un an à le voir Parce que je refusais ces rendez-vous Je n'arrivais pas à le voir J'avais peur de le voir en fait J'avais peur qu'il soit déçu en me voyant Vraiment ? Ouais vraiment Non j'étais vraiment très très complexe Genre tu te dis Il va voir ma tête Ah les complexes d'enfants Ouais Je peux voir le délire Donc du coup Cette période fin 2019 Début 2020 Où la JL C'était aussi beaucoup de Fortnite Toi tu faisais aussi un peu De League of Legends Parce que je crois que tu joues depuis longtemps Du JTRP Qui a transitionné du coup Sur un peu début 2020 Jusqu'au confinement C'était comment Dans tes souvenirs Si tu t'en rappelles un petit peu Le début du confinement ? Ouais Parce qu'en fait Sur le premier confinement C'est à ce moment là Et là on peut le voir Sur le Twitch Tracker Et la régie va nous le remontrer gentiment C'est à ce moment là Que tes stats tu as Elles commencent déjà A grimper Et exposent un peu totalement Notamment avec confinement Hype GTRP Tu ressens quoi un peu De cette époque ? Je retiens que C'est vrai que Le confinement de mémoire A triplé mes stats Et la base du coup Qui a triplé C'est stabilisé Je crois que je me suis stabilisé Autour de 3000 Ouais c'est ça T'étais à 2000-3000 viewers On le voit là La petite courbe verte qui monte T'étais à 5-600 En gros j'avais réussi A me stabiliser Autour de 1000 viewers Et puis le confinement a été annoncé Je me suis stabilisé Autour de 3000 Et j'étais content J'étais content Ah ouais de l'analyse là J'étais content Franchement Je saurais pas trop quoi De dire de plus Comment est-ce que tu vis Ce moment où Le trafic il commence à augmenter J'ai badé un peu quand même Pendant le confinement Parce que j'étais dans Une maison familiale Et comme je t'ai dit Ma famille était partie à Dubaï Et il y a un truc Qui m'a pesé Et que je pensais pas Que ça me pèserait un jour C'était le silence J'étais seul chez moi Dans une maison Et le fait d'entendre Aucun bruit Pas de douche Pas de toilette Pas de robinet et tout Je me disais Mais je suis en train De perdre la tête Du coup ça m'est arrivé Parfois Je te jure Ça m'est déjà arrivé Je suis à l'étage D'en bas de ma maison Je monte Je tire la chasse Je redescends Et j'imagine Qu'il y a des gens Qui vivent chez moi Genre Mais venez le chercher Faut que quelqu'un S'occupe de ce mec J'avais besoin de bruit Chez moi j'étais pas bien Mais à côté de ça Mes streams se passaient bien Du coup j'étais heureux Mais quelqu'un de normal Il allume la télé A la rigueur S'il veut un petit peu de bruit Ouais mais j'avais pas la télé Je crois Si j'avais pas la télé Ah le niveau de S Je m'attendais pas à ça Je suis sonné Mais c'était à ce moment là Où j'étais harpé Il y avait beaucoup d'intérêt Beaucoup de scènes Beaucoup de buy Non ? Bah j'étais passé Gérant d'un serveur D'accord C'était lequel ? Californien D'accord Et le fait de gérer ce serveur Voilà je mettais un peu Lied d'amitié avec les modérateurs Les admins Les joueurs Je m'occupais de ça et tout Ça m'occupait beaucoup de temps Dans mes journées D'accord Et j'aimais bien ce côté Gestion administration Ça m'occupait de fou Et c'était en termes d'expérience Et tout toi Est-ce que ça t'a servi Pour ton stream ce petit serveur ? Est-ce que t'en retires des bons souvenirs De bonnes scènes peut-être Tu vois Un bon personnage Que t'as kiffé faire Un truc comme ça ? Ouais bah Ça m'a pas vraiment servi J'ai pas step up Personnellement grâce à ça En termes de gestion administration Et tout ça J'ai pas step up Mais oui ça m'a servi pour mes lives Parce que vu que j'avais les perm Tu vois ce que c'est les perm sur un serveur ? Bah oui il y a les permissions Mais ça permet de faire quoi ? Parce que j'ai fait un petit peu de GTRP Moi et pas de ouf Ça permet de Voilà de changer de personnage Ça permet de se donner un véhicule De voler De se donner de l'argent etc Et quand t'as ces pouvoirs Entre guillemets dans le jeu Tu peux créer des scènes Pour d'autres joueurs Par exemple je peux changer de skin Je me fais passer pour un scientifique Et je dis J'ai une nouvelle drogue Celui qui m'attrape Il l'aura Et du coup ça fait jouer le serveur Et tout Et que forcément les gens Ils voient que L'action part de ta POV Ils viennent sur ton live Pour la regarder D'accord Je vois Donc créer de l'intérêt De cette manière avec les perm Ça a aussi été quelque chose De bon pour toi Voilà Ça c'est pas mal ça Ça c'est intéressant Et d'ailleurs vu qu'on parle De GTRP Tu penses quoi de l'état actuel De celui-ci Est-ce que le jeu Est-ce que le jeu est toujours bon Pour toi ? Est-ce que les serveurs Sont toujours intéressants ? A ton avis Est-ce que la communauté Est-ce qu'elle toujours Dans un bon état ? Parce qu'on sait que la commu GTRP Sur Twitch Elle est souvent un peu à part Ouais c'est vrai Que la communauté GTRP Se mélange pas trop Mais je pense que GTRP Se porte bien En plus Nous les GL On a un serveur Enfin avec les GL On a d'autres personnes Qui le gèrent aussi Tu vois Mais il y a Loli et Thomas Qui s'appellent Flashback Ouais Et je crois S'il dit pas de bêtises Qu'à l'heure actuelle C'est le seul serveur Que j'ai vu Qui joue avec l'ancienne map De GTA Je sais pas si c'est GA3 Ou si c'est Vice City Peu importe Mais là c'est sorti récemment Et ça apporte vraiment Un renouveau Parce que les joueurs Ils en avaient marre De jouer sur les mêmes scènes Voir les mêmes rues Les mêmes endroits Les mêmes immeubles Et là il y a vraiment Ce côté nouveau Ce côté fraîcheur Qui ramène ça Donc je pense que GTA a encore de bons jours Devant lui Ouais GTA 4 C'est ce qu'ils disent Liberty City Ouais c'est ça Et toi tu comptes en faire Un petit peu ou ? J'y songe très sérieusement Oh le retour J'y songe très sérieusement ouais Le retour de monsieur Sur GTRP Ça peut être l'occasion De lancer un petit Un nouvel arc Ouais peut-être ouais Tu connais Genre quand t'es streamer Souvent il faut un arc Pour animer ton stream Genre des trucs Que tu fais par moment Un peu comme dans les animes Après j'ai l'impression Que je suis plus dans un arc Youtube en ce moment Ouais J'ai vraiment envie De me lancer sur Youtube Tout à l'heure Tu m'as parlé de voyage Ouais J'en ai parlé à ma communauté aussi Je leur ai pas encore D'où je partais Ouais Mais là prochainement J'ai prévu de partir quelque part Oh Sur une énorme vidéo Du coup j'ai envie De me lancer sur Youtube aussi C'est pas que j'ai fait Le tour de Twitch Mais être dans ma chambre Tout le temps Ça commence à me peser J'ai envie de voyager Voir d'autres choses J'ai envie de partager D'autres choses à ma commu Je comprends Ouais moi c'est ce que je fais aussi Via mes voyages Donc je comprends totalement Ce besoin aussi À des moments de bouger De voir autre chose Tu veux faire du live IRL peut-être Ou du live IRL C'est très cool aussi Oui je veux Ah ça c'est merveilleux Genre t'es plutôt long voyage Genre tiens on va loin Et on voit Ou t'es aussi sur des trucs Un peu plus courts Je t'avais dit que moi J'en faisais de temps en temps Moi je suis plutôt long voyage Mais à l'heure actuelle Il y a le Covid Ça fait très longtemps que je suis pas parti La dernière fois que je suis parti C'était en Tanzanie Avec les GL C'était très bien On est parti deux semaines Du coup je suis plus Ce genre de FC Par exemple partir trois jours À Milan Ça m'intéresse pas Moi j'ai vraiment envie En fait la sensation que je recherche C'est le dépaysement C'est de voir un paysage Que j'ai jamais vu Sentir des odeurs Que j'ai jamais senti Et manger des trucs nouveaux C'est vraiment ça que j'ai envie Tu vas aller deux semaines À Cali toi Cali je connais pas C'est en Colombie Ok ouais par exemple Je connaissais Bali Cali je crois Cartel de Cali Il y a Narcos Si tu regardes Ils ont également Leurs petits bails Non mais franchement Ouais net Ça peut être cool Parce que j'allais dire Lancé sur Youtube La chaîne Youtube Ça va elle se porte bien Il fait 500 000 vues par vidéo Elle est déjà bien lancée Ça va mais j'ai sorti Que des best-of pour l'instant J'ai envie de sortir autre chose J'ai envie de me professionnaliser D'acheter une caméra Là je vais m'acheter une caméra J'ai envie d'avoir un cadreur J'ai envie de sortir Des trucs dont je suis fier Et c'est en rapport Avec peut-être le fait Qu'en ce moment Tu stream un petit peu moins Parce que c'est ce que tu me disais Genre en ce moment Sur ton volume d'heures T'es peut-être un poil moins présent Mais est-ce que du coup C'est corrélé Parce que là Là ces derniers temps J'ai l'impression Au niveau actu Genre bam novembre J'ai vu T'as fait de 5000 viewers A 14 000 Puis là j'ai vu T'es au-dessus de 10 000 viewers Constants Donc ce qui est quand même Une augmentation statistique énorme Genre là ton chat Ça doit être le delbor de ouf Mais à côté de ça C'est vrai que Toi à titre personnel Tu stream un peu moins Que quand t'avais limite Quatre fois moins Est-ce que du coup C'est quoi un peu tout ça ? Ça a un rapport Ça a un rapport C'est vrai que j'ai envie De élargir Le champ des possibles Des choses que je crée Comme je t'ai dit Partir sur Youtube Je sais pas si tu m'as vu Mais je suis aussi présent Sur plus de chaînes Qu'avant Par exemple là Je suis chez toi Il y a une semaine J'étais chez Michou Il y a encore deux semaines J'étais avec Théodore J'ai vraiment envie aussi De m'ouvrir De me mélanger Et le fait d'avoir des spectateurs Je saurais pas t'expliquer pourquoi Mais ça met plus de pression Les gens ils sont plus intransigeants Ils sont plus méchants Ça va plus vite Du coup C'est vrai que j'ai réduit Mon volume de live On va dire Pour sacrifier un peu Ma santé mentale Je pense Je vois Et à l'heure actuelle Du coup Tu préfères moins live Maintenant Que quand t'avais moins de monde C'est une supposition C'est différent Non En fait c'est plus cool Parce que j'ai plus de monde Et le fait de voir Plus de monde réagir Plus de monde rigoler Etc Bah c'est plus cool Mais c'est sûr Que ça met plus de pression Il y a une époque Je pouvais lancer mon stream Et je m'en foutais De ce que j'allais foutre Aujourd'hui tu vois J'essaie toujours de penser À quelque chose Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui De quoi je vais parler Imagine Ça ça marche pas Etc Par exemple aujourd'hui Quand j'ai une coupure de courant Ou une coupure réseau Ou un bug de caméra Mon mental Il est ravagé directement Tu vois T'as un gros niveau de stress direct Ouais Je devais faire une Bah par exemple En parlant de GTA J'avais un stream avec Gazo Je devais jouer avec Gazo Il avait son personnage Et moi aussi Et la première fois Qu'on a placé du coup Ce live ensemble Le serveur a subi des attaques On n'a pas pu faire ce live Et le fait de l'avoir annoncé D'avoir posté une photo Que tout le monde attendait ça Et de ne pas avoir pu le faire Et bah ça a mis tellement De pression sur mes épaules Et j'ai eu la sensation De décevoir tellement de personnes Que ça m'a vraiment mis mal Genre le monde s'écroule Sous tes pieds Ouais je me suis dit En fait je suis un cancre Je suis un clown Je hype des gens Je mets des photos Je fais des teasers Je fais des stories Et ils sont tous devant le stream Ils attendent et y'a rien Alors que si t'as 100 spectateurs Et bah tu déçois 100 personnes C'est pas la même chose C'est pas pareil C'est ce que je vois Quelqu'un dans le chat Il dit bah à moins de monde C'est beaucoup mieux ça Bah c'est sûr que tout le monde Va ton message Quand t'es Moi par exemple Je sais que j'aime bien Me balader sur Twitch En règle générale La nuit vers 4-5h du matin Je vais sur des streams A 50-60 spectateurs Et quand j'écris Le mec me répond Alors que voilà Quand c'est des streams A 500 Ah pardon C'est 5000-6000 personnes C'est un peu plus compliqué Ouais voilà C'est pas pareil Je vois le délire C'est pas mal ça Je me permets Parce que du coup T'as parlé du fait Que tu voulais un peu plus Te mélanger Aller voir Tu vois des trucs etc Bah je l'ai vu moi-même Au moment où j'ai dit Que t'allais venir ici T'étais quelqu'un d'assez clivant Beaucoup te reprochent Des choses passées etc Qu'est-ce que tu penses De cette chose qui te suit Cette réputation Et comment est-ce que T'évolues en ayant ça Sur le dos Au moment d'aller Peut-être aller ailleurs Est-ce que ça te dessert Qu'est-ce que tu penses Un petit peu de tout ça J'en pense que Dans tous les métiers Il y a des côtés positifs Et des côtés négatifs Je pense que dans le stream Il y a beaucoup De côtés positifs Je mets littéralement Qu'un second d'aller Sur mon lieu de travail Je me lève de mon lit Je vais sur mon bureau Tu vois J'ai cette liberté De pouvoir travailler Quand je veux Pouvoir travailler d'où je veux Avec qui je veux J'ai pas de patron J'ai pas de deadline Et tout Et forcément Ça implique des côtés négatifs Il y a des crasses Que j'ai pu dire Qui me suivent Il y a des rumeurs Qui me suivent Il y a probablement Des gens Qui stalkent mes stories Insta Et qui disent Vas-y Bah lui un jour Dès qu'on le voit On va lui casser la gueule Tu vois par exemple Coba récemment Il a fait une story Il est parti à la gare Je crois Saint-Charles de Marseille Il s'est fait péter Et j'ai eu cette discussion Avec Théodore l'autre jour Parce qu'il a vu Que moi je faisais des stories Mais bon Voilà Pour parler le bon français Aujourd'hui je suis un streamer Beaucoup plus influent Qu'à l'époque J'ai un gros salaire Je peux aider ma famille Je paye Comment ça s'appelle Je paye pour L'appartement étudiant De ma soeur J'aide mes darons Dans leur facture Et tout Donc si jamais Il y a des côtés négatifs Je suis prêt à les endosser D'accord C'est parti de mon job Et c'est ma responsabilité Voilà En tant que grand frère En tant qu'aîné De voilà Donc toi Ça te dérange pas Dans la mesure Où ça te permet Genre Comme t'as dit Genre d'aider les tiens Etc De vivre de cette manière Bien sûr que ça me dérange Bien sûr que ça me dérange Après quand Quand c'est des trucs Que j'ai dit Il y a des tweets Que j'ai écrits Que je regrette Et bah je me dis Que je récolte Ce que j'ai semé Quand c'est des tweets Que j'ai pas écrits Ça me dérange Tu vois Mais comme je t'ai dit Ça fait partie du travail Tu vois Et tu penses que des fois C'est justifié Ou des fois ça va aussi Trop loin A ton sens Non je pense que ça va trop loin Mais je suis impuissant Y'a rien à faire Y'a rien à faire Y'a rien à faire Et j'ai vraiment pas envie De prendre un avocat Et de me casser la tête En mener ça en cours de justice Et tout Je me dis que voilà Je fais mon bout de chemin Si ça doit s'arrêter Ça s'arrête J'aurai bien profité J'aurai bien rempli mon frigo Et celui de ma famille Et puis si ça continue Tant mieux Tu vois C'est que du bonheur Et tu penses Ça peut te desservir Au moment peut-être D'aller faire des collabs Ou des trucs comme ça Peut-être que des mecs Limite ils disent Tiens bah on va pas inviter Amaru Parce qu'il a cette image Parce que je vais déplaire À des gens Ou parce que Ou alors tu penses Que tu t'en fous À l'heure actuelle Genre il y en a un Qui sont prêts à aller au-dessus de ça Bah À l'heure actuelle Je ressens pas de boycott Vis-à-vis de ma part J'ai été invité par plein de monde Et tout Je pense que Après je pense que Les gens arrivent à faire La part des choses Entre les tweets Et la personne qu'on est Tu vois Pour les personnes Qui m'ont croisé Bah ils savent que Je suis Voilà Je suis un gars Je suis un gars réservé Je suis un gars un peu timide Je suis un gars gentil Tu vois Et Quand on apprend à me connaître On se rend compte que Je suis normal Je suis comme tout le monde Genre Je comprends Je comprends Bah voilà Je voulais qu'on aborde Un petit peu ce point Etc Donc c'était assez intéressant D'entendre ton point de vue Tu vois Ce que t'avais à dire dessus Donc c'est top Depuis quelques mois T'as commencé sur TikTok Alors je suis allé le voir Et celui-ci a littéralement Explosé Oh mais mec J'étais choqué Quelle a été A ton sens L'influence de ceux-ci Sur ton suivi Est-ce que tu penses Que ça t'a aidé un peu A découper ta communauté C'est quoi un petit peu le bail Est-ce que tu penses Qu'elle s'est aussi un peu rajeunie Est-ce que du coup Tu agis différemment depuis C'est quoi le bail Alors déjà Il faut savoir que Si je me suis lancé Vraiment Officiellement sur TikTok C'est parce que du coup Band Twitter D'accord Voilà donc désolé UFC TikTok C'est pas que je vous aime pas C'est juste que Voilà vous avez été En quelque sorte C'est une petite trou de secours Ouais j'ai un million de vues Et truc à ça Mais ce mec sur TikTok C'est quelqu'un frère Et finalement Je suis tombé un peu amoureux De cette plateforme Je pensais pas autant m'attacher Aujourd'hui j'y passe tout mon temps Y'a pas un jour Sans que je l'ouvre Et que je pense que je passe Une demi-heure à scroll dessus Voilà dans la douche Dans les chiottes et tout Je pense que oui Ma communauté s'est rajeunie En partie à cause de TikTok Ça me pose pas de problème Parce que je pense pas avoir un contenu Un contenu choquant Ou un contenu qui tire les gens vers le bas Ouais J'ai toujours essayé de Même si c'est pas mon rôle De tirer les gens vers le haut Voilà quand j'ai des messages À faire passer je le fais Quand j'ai des tweets À faire passer je le fais Quand c'est les périodes de fêtes Je dis les refs Ne prenez pas la route Si vous avez bu Quand il y avait les ballons Je dis les refs Ne faites pas cette connerie Quand ça parle de fumée Je dis que ça ne sert à rien T'as envoyé quand même Quelques messages positifs J'essaye J'essaye parce que je sais que Même si c'est pas mon rôle Il y en a qui vont prendre comme exemple Il y en a qui vont écouter mes paroles Et tout Et je sais que par exemple C'est con Mais demain imagine je fume Et je commence à fumer en live Je sais qu'il y a au moins Une personne Qui va commencer à fumer À cause de moi Et je ne veux pas être responsable de ça Et qu'inconsciemment Ça va la mettre sur la route De se pécher entre guillemets De cette mauvaise chose Exactement Donc moi on va dire Que les seuls moments Où je suis un peu borderline C'est quand je fais de l'humour Voilà quand je vanne Mais à part ça Je ne veux pas Tirer qui que ce soit vers le bas Donc Donc le fait que ma communauté Ce soit rajeunie Ce n'est pas une mauvaise chose Et c'était quoi La deuxième partie de la question Et au global TikTok Quelle a été l'influence De celui-ci Sur le fait d'avoir décuplé Un petit peu ta communauté Genre Tu es arrivé dessus Parce que tu étais ban Twitter Mais tu avais un plan Tu t'es dit Tiens je vais faire Deux trois trucs marrants C'était quoi un peu l'idée Après l'impact Il est dur à estimer Parce qu'on ne peut pas savoir Quel spectateur vient de où Mais c'est vrai que J'entends souvent des gens me dire Ah mais toi je te connais de TikTok C'est vrai que c'est assez marrant Dans le chat Vas-y dites nous D'abord connu TikTok Ça peut être intéressant D'entendre ça Et c'est vrai que J'ai vite compris Les codes de l'application Après les réseaux sociaux Vu que j'ai baigné dedans Depuis tout petit J'ai toujours eu cette facilité De comprendre Qu'est-ce qui marchait Et qu'est-ce qui ne marchait pas Notamment grâce à mes études De communication Par exemple Il y a une erreur Que beaucoup de créateurs De contenu font Que j'ai appris en pub A ne pas faire C'est que par exemple Moi vu que je présentais Mes produits devant un jury Il y avait quelque chose Qui était formellement interdit Et déconseillé Tu vois c'est d'arriver Et de dire Bon voilà écoutez Messieurs les professeurs Je suis pas trop fier de mon travail Mais je veux le présenter quand même Et bah ne jamais Ne jamais dévaluer son produit Et bah y'en a malheureusement Qui le font en live Ils vont dire Bon voilà je suis pas le meilleur streamer De la plateforme Ou quand ils vont faire une vidéo YouTube Désolé pour le son Les frères J'ai m'amélioré et tout Il ne faut pas parler De ce qui est négatif chez toi Il faut juste montrer le positif Essayer de convaincre les gens Que tu es capable De défendre ton steak De défendre ton steak Exactement Et si les gens ils voient Que t'es capable Que tu crois en toi Ils ont envie de croire en toi Mais personne ne va croire En quelqu'un qui croit pas en lui Voilà C'est pas mal Il y a eu beaucoup de réponses A où est-ce que vous l'avez connu Etc Beaucoup de Twitch Beaucoup de TikTok Je vois par exemple Quelqu'un qui dit Je l'ai d'abord vu sur TikTok Après l'avoir aperçu rapidement Sur Twitch Maintenant je lâche mon Prime Chaque mois J'y est l'House Beaucoup de gens qui disent Twitch Des gens qui disent The Event C'est assez marrant Il y a le sondage pour l'instant Il y a à peu près 10% des bonhommes 15% qui disent Qu'ils t'ont connu à l'heure actuelle Ceux qui sont là Sur ce live Sur TikTok Et après Il y a une bonne partie Qui disent avant TikTok Donc des mecs Qui te connaissaient déjà Mais d'une manière ou d'une autre Tu sais c'est comme d'hab Le nombre de gens Qui te suivent Ou qui regardent Ce que tu fais C'est pas représentatif Du nombre de gens Qui te connaissent C'est vrai Genre il y en a Il y a beaucoup plus de gens Qui te connaissent Que de gens qui suivent Ce que tu fais Genre Je me permets Tu vois ma petite perso Même sur mes streams Je fais 700 800 000 viewers Sur mes vidéos 30 000 40 000 Mais je sais qu'en réalité Il y a beaucoup plus de monde Que ça qui me connait Parce que J'ai pu être sur des radios sex J'ai pu faire un The Event Je passe deux fois sur Popcorn Donc la différence Entre gens qui te connaissent Et gens qui te suivent Elle est toujours C'est vrai Assez big Mais c'est intéressant Le petit sondage dans le chat On est grosso modo Autour de 10% Je l'ai vu sur TikTok Les gens qui volent son contenu Et qui postent des clips sur tout Oui c'est vrai Que je me fais beaucoup voler Mon contenu sur TikTok Ah ouais ? Même moi je me faisais voler des bails C'est des petits volers sur TikTok Il y en a c'est des petits cons Il y en a Il y a les petits cons J'ai pas trop de problèmes Avec les petits cons Par contre il y a des petits cons malins Qui vont sortir des pro power context Pour faire des vues Et j'ai un problème avec eux C'est un peu ce que Ce que font certains twittos Tu vois des montages Par exemple L'autre jour J'ai juré Wallah Que j'étais raciste Des moustiques Et ils ont coupé l'extrait Wallah je suis raciste Voilà exactement Ils ont coupé l'extrait Ça m'est arrivé avec Un autre exemple Je sais plus ce que c'était Ah ouais C'était avec Noël J'ai eu un mini drama sur le dos Bon je pense pas que t'en a entendu parler Pas du tout Mais en gros la moitié de ma famille est chrétienne Et du coup Les seuls moments où toute ma famille se réunit C'est pendant les fêtes de Noël Et pendant l'Aïd tu vois Et pendant l'Aïd il y a les chrétiens Et pendant Noël il y a les musulmans Et quand j'ai dit à ma communauté en fait Que je partais voir les chrétiens de ma famille à Noël Et que j'allais fêter Noël avec eux Il y en a beaucoup qui se sont insurgés Et qui ont pris ces extraits Qu'ils ont mis sur TikTok Il y a des tiktokers qui ont répondu à moi En disant que c'était pas bien ce que je faisais Et qui ont fait des vues sur moi La boucle La boucle La boucle Mais bon voilà Encore une fois C'est les côtés négatifs d'internet C'est comme ça C'est comme ça Tes paroles peuvent être reprises Peut-être des fois un peu détournées Des trucs Ouais C'est chaud C'est chaud C'est chaud Mais c'est bien Je voulais qu'on parle un peu de TikTok Etc Genre quelle était la valeur Moi je pense que c'est intéressant Même de faire une émission un jour Où tu parles Quelle est la vraie valeur D'une vue TikTok Genre avoir des tiktokers Ceux qui cassent tout à Webédia Limite Non ça va je rigole J'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu Mais genre d'avoir des tiktokers Parce que c'est assez marrant Parce qu'on en discutait ici Mais c'est la première fois Où j'ai l'impression Genre moi je fais dans la création de contenu Je suis là depuis 6 ans Toi aussi t'es là depuis des années C'est la première fois Où je sens que j'ai vieilli Où genre je fais le même métier Techniquement que d'autres personnes Mais pas du tout de la même manière Donc du coup vraiment Je le dis Je le comprends pas C'est la difficulté du job En vrai tu sais que Sur Internet Tout va tellement vite Qu'il faut rester Il faut rester à l'affût Si t'as pas les réseaux T'es mort Moi je sais qu'en live Des fois ça m'arrive Les gens ils parlent d'un délire Je ne l'ai pas Je suis perdu Tu vois T'es obligé Pour moi un streamer S'il se tient pas au courant De l'actualité Il peut pas Il peut pas persévérer Mais t'as raison Moi aussi j'ai un tiktok C'est un gars que je paye Et qu'il le gère J'ai pas mis un pied sur la plateforme Des fois je vois T'as fait des stats Je suis pas mal Mais j'ai l'impression Je commence à être un papy Genre je fais le même métier Que d'autres Mais d'une manière Tellement différente Que j'ai l'impression D'être dépassé frère C'est chacun son temps Je pense qu'après Je pense que si tu fais Ce genre de contenu C'est que tu aimes Ce que tu produis Que si jamais tu faisais Leur contenu à eux Tu serais déçu de toi En quelque sorte T'as pas forcément envie Voilà toi aussi De prendre des vélos Et les casser Ah ouais mais tiens Je me permets Pour la petite anecdote Là où le truc De cassage de vélos Il a eu lieu Ou Ken Bogard C'est littéralement Le mur derrière moi Ah ouais C'est le mur derrière moi C'est à dire que là Si je pouvais traverser le mur C'était là qu'il y a eu lieu La fameuse scène Du vélo Ken Bogard Dédicace à Ken Bogard Et à ton vélo A 4000 balles C'était du vrai shit Voilà donc ouais Je pense que Je pense que Je veux dire C'est pas une mauvaise chose Le plus important C'est d'être fier De ce que tu produis Et d'avoir des gens Qui aiment ton contenu C'est le principal Énormé Vous inquiétez pas Je vois dans le chat Qu'il y en a beaucoup Qui me demandent de le faire Mais c'était totalement prévu C'était sur la feuille Il y en a qui me demandent De parler du react Vous savez que j'ai fait Une vidéo dessus Elias en fait Donc du coup Je me dis Ça peut être super intéressant Je l'avais déjà pitché Avant le live Qu'on avait parlé de ça Donc vous inquiétez pas Ça arrive Mais avant Un autre point En décembre 2021 La JL passe à un moment Un petit peu difficile Du coup avec le ban de Thomas Comment ça a été un peu vécu À la maison Comment est-ce que Vous avez essayé de gérer Pour garder le moral Et passer un petit peu Cette période difficile Alors maintenant ça va mieux Parce qu'il y a de retour Je suis arrivé Trois ans après la guerre Parce que j'ai dormi J'ai beaucoup dormi En fait j'étais en nuit blanche Je me suis endormi Je me suis réveillé Peut-être 15h après Et là tout c'est J'ai tout On m'a tout raconté Puis ensuite Il y a le ban de Thomas Qui est arrivé Moi je savais que J'étais intimement persuadé Que ça durerait pas longtemps Donc ce que je me suis dit C'est Thomas il va partir en vacances Il va profiter Et quand il va revenir Il va continuer à restream Franchement Ça a pas vraiment bouleversé Les choses à la maison Ça a pas été Genre vécu comme un psychodrame Ou un truc Ah non pas du tout Pas du tout Pas du tout Moi je me souviens Que même je suis parti voir Thomas Parce qu'il faut savoir Que Thomas c'est lui Qui prend en charge Le way de la jailhouse Du coup j'ai dit Thomas Si jamais Si jamais tu veux Je m'en occupe Il m'a dit Non 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 Moi l'argent c'est pas un problème C'est trop un bon sérieux Il m'a dit L'argent c'est pas un problème Moi juste tu m'aides A trouver des idées Pour des tiktok Du coup bah voilà De temps en temps Le soir on se posait On trouvait des idées Le plug Voilà l'idée de l'omelade Pour ceux qui l'ont vu C'était la mienne L'idée comment ça s'appelle aussi Je sais pas si tu l'as vu La vidéo où il est débanne Oui Voilà on a essayé De tous mettre notre grain de sel Pour son compte Et voilà Et puis quand il a été débanne Il a repris les streams Et ça s'est bien passé Du manière audio Je pense que ça a aussi Un peu aidé indirectement Les autres JL Genre peut-être des bichous Même toi Ou des trucs à ça A avoir entre guillemets Des gens qui vous suivaient Mais qui vous connaissaient De toute manière Mais qui vous suivaient aussi Sur les streams de Thomas A venir directement sur le vôtre Vu que tous les soirs Du coup Ces frérots là N'avaient plus Leur programme Oui je pense que forcément Il y a des JL Qui suivaient Thomas Et qui se sont dit Bon bah vu que Thomas Est pas là On va regarder les autres Mais ça De mon côté Ça a pas été assez flagrant Pour que je me rende compte Mais je crois que du côté de bichous Ça a bien augmenté Très bien Il y a Thomas d'ailleurs Dans le chat Il vient d'écrire Il a écrit quoi ? Il a écrit Houhou Je crois qu'il voulait De passer un message Le frérot Non c'est assez marrant Parce que je me disais Est-ce que du coup Quand c'est passé Limite je me suis dit C'était un psychodrame Ils se sont fait Oh putain C'est la merde Non franchement Thomas il en a profité Pour se mettre Dans une passe de lol Il est passé diamant Ça faisait longtemps Qu'il l'essayait Il était trop fier de lui Et voilà Il faisait ses trucs Il a acheté une Switch Il jouait à Mario Kart Mario Party Il a ramené sa famille A la maison Il est parti à Monaco Non je pense qu'il a pris Son de lui Tant mieux Il a repris des forces Dédicace à Thomas Je lui avais envoyé un message Quand ça s'était passé Et si ça lui permet Même à terme De faire une erreur Mais de te rendre compte De ce que t'as fait pas bien Et d'évoluer En une meilleure version De toi même Je me dis aussi Que c'est des fois Pour le mieux Et puis la team in sport aussi Il a pu vraiment Se mettre dedans Ouais Là il y a sa vidéo Qui est sortie sur Youtube On voit un peu Les backstage Des trailers et tout On voit qu'il a vraiment Ce côté un peu réalisateur Metteur en scène Faites ça là La caméra ici L'éclairage là et tout Et je pense que si jamais Il arrivait Ça aurait pas été aussi bien fait D'accord Le fait d'avoir pu vraiment Se dédié à ça En parlant d'ailleurs De la team in sport Dans quelques heures Il y a la job life Qui joue son deuxième match Ouais Ça a été quoi un peu La motivation derrière le projet Comment ça s'est passé Comment est-ce que ça a été monté C'était quoi un petit peu Le but vous êtes dit Tiens ça serait cool D'avoir une structure Est-ce que toi t'as participé A sa création Ou alors juste Tu as vu le truc se faire Tu l'as validé C'est quoi un peu le bail De base C'est l'idée de Thomas Il faut savoir qu'on a tous Était des joueurs de Comment on s'appelle De lol à la maison Mais je pense que de ce côté là C'est vraiment Thomas Qui était le plus ambitieux Je crois qu'il en avait fait Un sub goal Et moi au départ Je l'ai pas pris au sérieux En fait je me suis dit Bah il est En fait il avait déjà fait Des dizaines de sub goals Qui n'avaient pas été Qui n'avaient pas été fait Tu vois Le morteur Et je me suis dit Bah ça c'en est un de plus Et bah pas du tout Quand ça s'est lancé Sérieusement On a tous essayé De mettre notre grand sale Bah moi comme du coup Je t'ai dit J'ai fait des études De design et communication J'ai aidé comme j'ai pu C'est moi qui ai fait le logo J'ai participé Un peu indirectement Au design Voilà au choix des couleurs Des maillots De la carte fondateur Qu'on a pu voir Donc ça va T'es impliqué dedans quoi Ouais Plus du côté création Et idée tu vois Et voilà après Loli on va dire Que c'était plus Administration Bichou c'était un peu La mascotte Fake voilà Il a fait le CM au début Il a fait quelques tweets Et tout Bon on a tous toujours Qu'il faut porter les maillots Qu'il faut avoir du flow Qu'il faut être la belle gueule Et tout On a tous mis notre main À la patte Ouais Dans le projet Et du coup C'est quoi un peu l'idée Derrière ce projet C'est le fait d'avoir Tu vois votre petite structure Esport Qui représente la JL Et donc du coup Qui donne un sens aussi A la communauté Tu vois au delà De simplement suivre les streamers Mais aussi suivre un peu À côté esport C'était quoi un peu le bail Parce qu'on a vu du coup En ce moment plein de créateurs Qui ont lancé leur structure On pense à Kakorp Mais il y en a également Plein d'autres Il y a BMS Il y a des structures Esport de floor de foot Il y a Ebay C'est la tendance un peu aussi ? Vu que c'est pas moi Qui ai été Le lanceur de ce projet Je pourrais pas vraiment te dire Dans quel but ça a été fait Faudrait plus demander à Thomas D'accord Mais je sais que Thomas A toujours été très ambitieux Très visionnaire Il est capable De se projeter loin Et de se dire Ça je veux Ça je veux Un peu comme moi Et donc je pense Que pour lui C'était un peu un défi Je pense qu'il a voulu Le faire depuis longtemps Mais qu'il avait pas les moyens Il avait pas non plus La notoriété Et qu'aujourd'hui Il est arrivé à un stade Où voilà Il a la stabilité Il a l'argent Il a la communication Il a tout ce qu'il faut Il s'est dit Mais si je peux le faire maintenant Bah go On en voit quoi On en voit Et bah énervé Et à l'heure actuelle Là tu attends quoi Un peu pour ce split Toi aussi qui joues À League of Legends Bah ouais C'est quoi un peu le bail ? Bah je suis content Déjà je suis content De jouer à LOL Parce que par exemple Bichou ne joue pas Donc le pauvre Quand il regarde les matchs Il est un peu perdu et tout Moi c'est un jeu Que je comprends totalement Bah oui Je comprends les champions Je comprends les attaques et tout Donc je suis vraiment heureux Même quand je regarde un match Tu sais je suis Je suis trop content Tu vois c'est comme si Je regardais mes bébés jouer Et puis en plus Le premier match qu'on a fait On l'a gagné J'espère qu'ils gagneront Qu'ils gagneront ce soir aussi Et voilà C'est que du bonheur en vrai Tu veux quoi Pour ce split victoire direct ? Bah oui Bah oui je veux une victoire Genre ce serait assez marrant Comme si vous preniez quand même Le split Un petit up and down Et tout On va en LFL Après moi je suis pas Je suis quelqu'un de pessimiste En règle générale Mais je sais ce que c'est De lancer un projet Je sais qu'au début C'est pas facile Donc Même si jamais On était confronté A une défaite Les joueurs Ils sont en train d'apprendre A se connaître Ça fait pas longtemps Qu'ils se connaissent Les synergies Elles sont pas encore Totalement au point Et tout Donc faut juste leur donner du temps Et je pense que Si on leur donne du temps Et on croit en eux Ils pourront aller loin J'ai eu Samuel sur Loop Et quand il parlait de Job Life Il nous avait raconté Qu'ils avaient fait un petit côté Deux trois jours de team building Où ils jouaient même pas Mais genre ils avaient fait Des activités ensemble Du kart Des bails et tout On a fait ça On a fait du foot et tout Ils nous ont bu d'ailleurs au foot Ah ils nous ont bu Et que du coup C'était aussi fait un peu Pour resserrer les liens Et que d'une manière ou d'une autre Ça pourrait aussi aider Un peu plus tard in game Tu vois C'est sûr au bout d'un moment Quand tu connais quelqu'un Dans la vraie vie Tu peux anticiper ses choix Tu connais son caractère et tout C'est sûr que ça aide Et t'as envie de te battre aussi Un peu pour lui C'est un peu ton politique Exactement Énervé Ça fait plaisir On arrive au point Que certains attendaient Donc let's go pour ce point Les streams React Vont bientôt subir un coup Sur le nez Dans la mesure où maintenant Il y a Twitch Qui va créer un outil D'accord Qui permettra de regarder Enfin de scanner en live Ce qui se passe sur un stream Et si c'est un contenu copyrighté Comme par exemple un film Un animé ou quoi Après je connais pas encore Les détails purement Donc je vous dis juste La mesure globale Je sais pas si ça Ça va passer Ça va pas passer J'en sais rien Je suppose que par exemple Les vidéos YouTube Ça devrait être ok Peut-être les TikTok aussi Après le reste Ça va être un peu plus chaud Toi qui en fait Est-ce que tu penses Que ça va t'impacter Et au-delà de toi Est-ce que tu penses Que ça va impacter la plateforme Et si oui comment ? Ok Moi je pense que ça n'a pas impacté Parce que c'est vrai Que je fais du React Mais je pense que les gens Qui sont sur mes lives Ils se rendent compte C'est pas du React en mode Je lance un épisode de série Ou un film Et je me pose Je regarde Je fais du React A beaucoup de choses Je fais du React A des sites web Je fais du React A des vidéos YouTube A des tweets aussi A des TikTok A des scandales A des trucs politiques Je fais des débats Par exemple J'avais réagi à Mélenchon Et Zemmour Et j'ai frôlé J'ai frôlé le ban pour ça Donc non Si ça concerne les animés Et les séries Les films Moi j'en regarde pas J'en ai regardé dans le passé Mais c'était à l'époque Et même sur la plateforme Je trouve que c'est pas Tant présent que ça En fait ce qui mettrait Vraiment un gros coup à Twitch Ce serait une interdiction De live du YouTube Et là Là ça serait compliqué Pour moi et pour les autres Genre parce que les vidéos YouTube C'est aussi des fois Un bon support pour discuter Pour rebondir Pour bail C'est ça En fait c'est ça C'est vraiment le fait De changer de sujet C'est pour moi Le plus important La clé d'un bon streamer C'est un streamer Qui va réussir à passer D'un sujet A A un sujet B Donc faut trouver le sujet B Et faut trouver une façon D'amener le spectateur Pour pas qu'il se rende compte Si jamais tu dis Bon on a parlé de ça Maintenant change le sujet On va parler de ça Et des mecs Ils vont sortir du live Alors que si tu fais Une belle transition D'ailleurs c'est vrai Que tu peux les emmener Tu peux réussir à gratter 30-45 minutes de live Chez un viewer Qui comptait partir au travail Qui comptait partir Faire le ménage et tout Des fois il y en a Ils me disent Ouais moi je devais Je devais regarder ton stream 30 minutes Puis faire mes devoirs Au final j'ai regardé 2h Tu vois Ça veut dire trop plaisir Ce genre de message Ça veut dire que j'ai réussi A les embobiner comme il faut Ah oui dit comme ça Bah oui c'est vrai C'est ça en vrai Non c'est marrant Non moi c'est vrai Que le react quand c'est fait De manière fine et tout Je trouve c'était plutôt pas mal Après ce que j'avais dit Dans ma vidéo J'ai dit je trouve Qu'il y en avait aussi beaucoup Ils s'étaient partis un peu Dans l'abus Et que du coup C'était aussi devenu Une solution de facilité Pour certains mecs En même temps je sais pas trop quoi faire Je lance une série Un film n'importe Les react des fois Sont pas de très bonne qualité C'est à dire qu'il n'y a pas Un vrai apport Ouais 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 Tu sais il y a aussi un truc Dans la loi qui s'appelle Le fair use Et le fair use C'est à dire reprendre un extrait D'un truc dont t'as pas les droits Mais pour pouvoir du coup L'analyser Discuter Parler Comme toi tu fais avec tes reviews De foot par exemple Moi je compte aussi ça comme react C'est à dire que moi j'ai dit En direct j'en fais aussi Mais je trouve qu'il y en a beaucoup C'était devenu un peu la facilité Genre on crée pas de contenu En dehors de ça On fait que de réagir A d'autres trucs Et je trouvais que Quand c'était poussé à la mort Et quand c'était aussi fait Avec des animes et des films Des mecs littéralement Bah tiens on regarde un film Et là boum deux heures D'Avatar ou des trucs comme ça J'étais là Non moi ça Les gars J'étais là Vous abusez Après forcément Quand je dis ça Il y a eu des mecs Au lieu de discuter du fond En mode Ah bah tiens Non je pense pas qu'ils abusent Ou alors tiens c'est vrai Ou alors tiens ce côté droit Ils s'étaient en mode Tu vises qui Ils aiment trop ça Bah oui gros Ils aiment trop ça Je vais pas cracher sur eux Parce que c'est vrai Qu'ils font du contenu facile Parfois inutile Tu vois Mais la vérité C'est que moi je suis friand de ça Moi je sais pas si tu connais Mais des fois Quand j'adore un son Quand je suis matrixé par un son Ouais Je vais taper Voilà Frisk Orléon Cobaladé réaction Et je vais regarder des américains Qui réagissent dessus Et ils bougent la tête sur le son Et ils apportent rien Tu vois Rien de concret Mais juste le fait de voir quelqu'un S'enjailler sur un truc que t'aimes Et bah j'aime trop Demain je sais que Je dois parcourir Je vois un mec qui réagit à un animé Que j'aime Je vais regarder Sur TikTok j'ai que ça Des mecs qui réagissent A des scènes d'animé et tout Genre Dofla lui il le fait souvent Je sais que sur TikTok aussi Ouais je vois pas qui c'est Dofla Mais Non mais c'est un frérot Qui justement a des TikTok Et même des streams Où il réagit du coup à des animés C'est vrai que lui je sais que sur TikTok Il envoie un petit peu comme ça Ouais bah ça Ça j'aime trop tu vois Mais moi Moi la plupart du temps C'est vrai que j'essaye De tirer le sujet Et de l'essayer au maximum Par exemple le jour On était tombé sur un reportage Sur les effets de la masturbation Sur le corps humain Sur le cerveau Et du coup j'ai dit Mais vas-y On va pousser le truc encore plus loin Je vais ramener des viveurs FC branlette FC non branlette Et je vais les regarder débattre Je me suis posé comme ça Excusez-moi j'ai pas si honnêt C'est pas grave Je me suis posé Et ils ont débattu Et j'ai trouvé ça super intéressant Débat FC branlette Et FC non branlette Ouais C'était trop marrant De voir un mec se battre Devant 15 000 personnes Non mais la branlette C'est une bonne chose Alors moi je me tabasse La viande de ma gueule Et tu sais l'autre en face Qui sort un truc vrai Genre c'est haram Et toi t'es là Bah oui il y a beaucoup Cet argument qui est revenu C'est réel Tu vois pour le jour Mais bon Ça me fume ce côté En mode tiens On ramène deux mecs Deux points de vue Et on en voit Voilà donc c'est ça J'essaye de faire Le plus intéressant possible Pas juste me poser devant une vidéo Et la regarder quoi J'avoue Bah écoute Plutôt pas mal C'était intéressant D'avoir du coup ton point de vue Et pouvoir discuter de ça Et sur ces quelques mots On arrive à la fin On arrive gentiment à la fin Une belle heure 10 je trouve On a discuté de tout On a abordé tous les points Je trouve qu'on a rien éludé Pour le coup voilà Quand je t'ai annoncé Ils avaient peur En mode ouais Il va pas parler de titre Moi je me suis dit Écoute on fait une émission On l'a fait pour de vrai Du coup là Je te demande ton parcours Je te demande des avis Je te demande ton avis Je te demande des trucs Sur des trucs d'actualité Et tout machin Et je trouve qu'au global On l'a bien fait Et j'espère que dans le chat Ça vous a plu Et même sur Youtube J'espère que ça vous a plu J'espère que vous étiez contents De voir cette émission Et que c'était un plaisir De le suivre Voilà Je suis content A mon sens de l'avoir fait Et j'espère que toi Elias C'était cool de pouvoir Un petit peu discuter D'avoir l'occasion de le faire C'était cool Franchement c'était sympa Merci pour l'invitation Avec grand plaisir mon gars Il y a des très bonnes questions Par exemple le fait que t'aies remarqué Que j'avais fait une pause de stream D'ailleurs t'as bien fait tes devoirs quand même Bah oui toujours Toujours Mais ouais non c'était sympa Quand j'essaye de préparer De faire les trucs bien Et tout Donc c'est cool Les frérots dans le chat On se retrouve mardi prochain Comme d'habitude Pour un nouveau accord au livre Ce sera un accord au livre spécial D'accord Avec un invité spécial Un partenariat spécial Bref vraiment que des trucs spéciaux Et que je vais vous raconter Dans la semaine Je vous l'annoncerai Avec grand plaisir J'espère que ça vous a plu Pour ma part On se retrouve demain En live perso sur ma chaîne Et on vous dit A la prochaine les amis Bisous Passez une bonne soirée Ciao 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 les refs Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz